Donc, une deuxième victoire après 2010, c'est une satisfaction ? Oui, jamais ! 203 ! On ne sait jamais ! L'année prochaine, je sais ! Mais bon, oui, je suis très contente de gagner cette année, deuxième fois. Fini les blessures, c'est de la mauvaise histoire, ça ? C'est fini ? Oui, c'était une mauvaise histoire, mais aujourd'hui, ça m'arrive sur 35e, j'étais obligée d'arrêter parce que j'ai les contractures au moalier qui est venu. C'est nouveau ça, mais bon, il faut que je gère ça, j'essaierai mes dons et j'arrivais jusqu'au bout. Quand je t'ai doublé en moto, à un moment, tu étais toute seule, là, dans les pôles d'air, tu m'as dit « Oh, c'est triste tout seul ! » Mais c'est vrai, tous les parcours, j'ai couru avec moi-même. Il y avait le vent en face, il n'y a même pas de moment à se cacher. C'est vrai, ce n'est pas évident. Je pouvais faire un peu mieux, mais tout seul, pour gérer la course, ce n'est pas évident. Alors, cette solitude du coureur de fond, tu la connais aussi à l'entraînement ? J'imagine que tu t'entraînes toute seule ou dans un club ? Oui, c'est pour ça, comme je t'entraîne toujours toute seule. J'ai fait toutes mes sorties de 30 camions toute seule. C'est pour ça que je n'étais pas trop surpris. Mais je voulais, pour faire une meilleure performance, il faut faire avec quand même quelqu'un. Encore bravo et bonne récupération. Merci à vous. En compagnie de Céline Cormeret, qui fait deuxième féminine. Céline, tu me disais à l'instant que cette deuxième place te satisfaisait. Oui, parce que je ne savais pas trop où j'en étais. Et puis, je ne venais pas là vraiment pour faire une place. C'était plus pour renouer avec la distance, vu que ça fait deux ans que je n'ai pas fait de marathon. Et que je reviens de blessures, des petits ennuis de santé. Donc, je partais un petit peu dans l'inconnu. Tu peux nous rappeler quel est ton record sur marathon ? 2'37'46. Et aujourd'hui, tu fais combien ? Je fais 2'53, un petit peu moins de 30 secondes. Oui, oui, ce n'était pas oublié. Mais seulement, il fallait remettre, je pense, la machine en marche. Et puis, aller progressivement. Bon, là, déjà, je vais récupérer. Et puis, après, on verra la suite. Tu avais essayé des distances plus longues, je crois. Oui, oui. Si je m'écoutais, j'aurais envie d'en faire un fin août. Enfin, un théier. Mais je crois que ce n'est pas très sage. Donc, il va falloir aller prudemment. Et puis, c'est peut-être plus l'année prochaine, je pense. Bonne récup', merci. Merci. Alors, Fatia, quand je t'ai rencontrée cette semaine, tu me disais que tu avais hâte de devenir marathonienne. Mais que tu angoissais ce passage de la ligne. Alors, difficile, contente. Et en même temps, un peu déçue parce que je voulais aller en dessous des trois heures. Mais je me suis rendu compte que j'avais mis la barre un peu haut pour un premier marathon. Et maintenant, je sais ce que c'est un marathon, quoi. Mais en même temps, contente parce que j'ai été au bout. Et c'était mon objectif aussi, quoi, premier. Alors, d'un côté, j'ai mon entraîneur qui m'a fait un plan pour m'emmener jusqu'à là. Et que je remercie, hein, du fond du cœur. Et mon super lièvre qui m'a tenue jusqu'au bout. Qui m'a emmenée jusqu'au bout avec le mental quand la difficulté est arrivée au 30ème kilomètre, quoi. Donc, merci. Un lièvre avec des petites oreilles. Encore bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, Svetlana, un doublé. Il n'y avait que Judith Nagui qui l'avait réussi. Excusez-moi, j'ai pas compris. On recommence. Svetlana, tu réalises le doublé. Il n'y avait qu'une seule athlète qui l'avait réalisé avant toi. C'était Judith. Oui, mais... On recommence. Excusez-moi. Merci.